Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, vidéo où on va parler de Shopify. Alors ça fait un peu, ça fait quelques temps en fait que je me pose la question et puis je vois que notre contenu en fait qu'on propose dans la communauté Ecom French Touch, c'est beaucoup pour des niveaux intermédiaires voire très bons sur certains tips. Et donc ce que je voulais faire, c'est qu'aujourd'hui je voulais faire une série sur Shopify pour les plus, les débutants en fait. Donc on va se retrouver directement sur la plateforme Shopify ici. Je vais vous la présenter brièvement. Donc ça, ça sera la première vidéo, donc vidéo présentation de la plateforme Shopify. Et ensuite, donc il y en a certains, ils vont s'en foutre, ça c'est sûr. Mais pour ceux qui sont débutants ou alors qui n'ont même pas encore pris le temps de regarder Shopify, qu'est-ce que c'était, comment c'était. Donc il faut savoir que Shopify, c'est une plateforme qui est, donc c'est une entreprise canadienne. Qui donc propose en fait de créer une boutique en ligne préfabriquée, entre guillemets, qui va gérer toutes les commandes, qui va intégrer les facilités de paiement, qui va intégrer donc l'hébergement aussi. Et donc après, vous avez un domaine juste à apprendre et ensuite un plan mensuel que vous payez. Et ça va vous permettre de vendre vos articles sur Internet. Donc nous, on l'utilise dans le domaine du dropshipping. Dropshipping qui va être tout simplement, vous avez un client, vous avez vous, vous avez le fournisseur. Vous allez vendre au client un article que vous allez trouver chez un fournisseur, donc Big Buy, AliExpress, des choses comme ça. Et ensuite, vous allez donc prendre votre commission quand le client va acheter sur votre site Internet. Et vous allez donc payer le fournisseur pour qu'il envoie le produit chez votre client. Donc c'est tout simple. C'est un énorme levier. Donc comment vous attirez du trafic sur votre Shopify ? Vous allez utiliser les influenceurs Instagram. Vous allez mettre la pub Facebook, Instagram. Vous avez aussi le trafic gratuit. Nous, on a énormément de techniques. Comme on est gros hackers, on a énormément de techniques pour mettre en place des tunnels de vente qui vont rapatrier les gens sur votre boutique. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement rentrer dans le vif du sujet. Donc là, en fait, on va tout simplement faire une petite présentation de la plateforme. Alors là, on a donc Home, ce qui est votre page d'accueil. Donc là, vous allez avoir les résultats de votre shop. Là, ils nous demandent d'ajouter des produits parce que là, c'est un shop qui est tout neuf. Donc là, je vous fais juste vite fait un récapitulatif. La vidéo numéro 2 sera sur les thèmes. Donc comment upload un thème et surtout. Donc super important, ça va être aussi de savoir qu'est-ce qui est bon pour votre boutique pour être, comment dire, avoir une optimisation parfaite. Bon après, ce n'est toujours pas parfait parce qu'il y a toujours des tests AB à faire. Donc test AB, je vous dis, c'est donc faire des tests. C'est-à-dire par exemple, vous avez votre page d'accueil. Vous allez avoir votre slider, donc votre page de couverture entre guillemets. Avec cette photo-là, avec un appel à l'action. Ensuite, votre produit, si c'est un monoproduit par exemple sur une seule page. Et là, vous allez changer, vous allez mettre le bouton par exemple en vert, en rouge. Vous allez changer, vous allez dupliquer. Et en fait, en faisant tous ces testings, vous allez voir qu'il y a des taux de conversion qui sont meilleurs avec du vert qu'avec du rouge ou alors vice-versa. Même si vous le mettez en bleu par exemple, chaque audience réagit différemment. Et en fait, en faisant plein de tests comme ça, vous faites des tests AB aussi sur les prix. Vous faites des tests AB sur des descriptions de produits, sur des descriptions de pubs Facebook. C'est super important de tester énormément de choses quand vous êtes dans l'e-commerce parce que les audiences ont des réactions différentes au niveau des produits. Et en fait, l'humain réagit avec les émotions. Donc, il va falloir que vous fassiez des copyrights, des storytelling. Voilà, c'est ce que je cherchais, des storytelling par rapport à votre page d'accueil. Il faut que ça soit attirant. En même temps, il faut que ça réponde aux problèmes. Donc, il va falloir tout simplement écrire sur un papier les problèmes que vous voulez résoudre et savoir pointer du doigt où ça fait mal et pour pouvoir résoudre ce problème parce que, en fait, le truc, c'est que vous, vous allez apporter votre solution avec votre objet ou avec votre article. Donc, votre produit, il faut qu'il réponde à un besoin. S'il ne répond pas à un besoin, ça ne sert à rien. Il va falloir directement penser à quelque chose d'autre. Bon, après, ça peut être différents produits. Ça peut être des produits juste pour, par exemple, décorer une maison. Donc, là, ça va être plus, donc, ils vont répondre à des besoins. Donc, on a la, comment dire, la pyramide de Maslow. Donc, les besoins primaires, entre guillemets, manger. Ensuite, donc, ça va être de trouver un toit, choses comme ça. Puis, plus on augmente et après, on a la dernière étape, c'est l'estime de soi et choses comme ça en achetant des belles choses. Donc, là, les gens, en fait, suivant votre audience, vont répondre à différents stades de cette pyramide-là. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir, lire quelques articles sur la pyramide de Maslow. C'est très important de comprendre la psychologie de votre client avant de commencer votre boutique. Il y a plusieurs stratégies de boutique qui vont être différentes. Par exemple, on va voir, vous allez, par exemple, sur, je vais vous montrer Cdiscount. Voilà, donc, si on va sur Cdiscount, c'est une stratégie de site internet qui va être faite de façon que vous avez énormément d'informations sur, vous avez plein, 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 plein de produits, parce que c'est des produits qui sont à rabais. Donc, ça, c'est une technique marketing, c'est-à-dire que là, voilà, vous avez plein de countdowns, vous avez plein de prix cassés, vous avez tout été fait de façon à avoir un maximum. Vous allez, par exemple, dans un magasin de, comment dire, de babioles ou choses comme ça, vous allez avoir plein de babioles partout, ça va être mal rangé, ça va être… Mais ça, c'est la technique marketing de quand ce n'est pas cher, il y en a partout. Si vous allez dans un magasin Louis Vuitton, par exemple, vous allez voir dans un magasin Louis Vuitton, vous allez tout simplement voir un article qui va être en milieu d'un mur et qui va être gigantesque. Et pourquoi, en fait ? C'est parce que c'est pour mettre en valeur ce produit. En fait, ça va dire, bon, ben voilà, ce produit, il est cher, parce qu'il est mis en avant, voilà, il y a un seul produit sur un mur. Ça veut dire que ce produit-là est vraiment exceptionnel, la qualité, les choses comme ça. Et c'est en fait, il va falloir que vous définissiez, donc tout d'abord, votre avatar client. Donc, vous pourrez trouver une fiche de comment créer son avatar client dans le groupe Ecom French Touch. Je vous mettrai le lien, de toute façon, c'est dans les fichiers. Donc, vous allez dans le groupe Ecom French Touch. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez des liens dans la description et vous allez trouver tout ça. Donc là, ensuite, vous avez les commandes. Vous allez avoir ici, tout simplement, toutes les commandes que vous allez recevoir quand vous vendez votre produit. Ensuite, ici, au niveau des produits, donc là, vous allez devoir ajouter des produits. On va revenir plus tard, plus en détail, sur une fiche produit qui soit irrésistible, qui soit de façon à donner de la valeur à votre produit. Ensuite, vous avez vos clients, ici, donc avec leur email et choses comme ça, que vous allez pouvoir tout simplement gérer votre customer service, votre service après-vente, choses comme ça. L'analytique, très important. Alors, il y en a beaucoup, pour moi, qui sous-estiment le fait d'analyser, en fait, tous ces résultats. Donc, il va falloir prendre un temps pour voir, en fait, qu'est-ce qui se passe sur votre shop. Si vous avez, par exemple, énormément de add-to-cart, et puis qu'ensuite, au niveau de votre funnel de vente, et bien, si vous avez, par exemple, 200 ici, et que là, vous en avez 10, là, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème entre les deux. Donc, là, il va falloir vérifier votre tunnel de vente d'une. Ça se trouve, quand, en fait, ils ajoutent, vous allez avoir des, par exemple, ça arrive très, très régulièrement, les gens qui ne règlent pas leur, comment dire, livraison. Et là, en fait, on va se retrouver avec des livraisons qui vont coûter 50 dollars, alors l'article coûte 10, quoi. Et donc, ça va leur faire 60 dollars. Les gens, hop, ils font quoi ? Ils font la croix et ils se barrent. Ça fait trop cher pour eux, bien sûr. Donc, après, voir aussi le taux de rebond, par exemple. Taux de rebond, c'est le fait que vos, donc, Returning Customer Rate, donc là, ça va être les clients qui reviennent sur votre plateforme, qui reviennent sur votre boutique. Donc, ça, c'est super important d'essayer d'optimiser ça en mettant, par exemple, en place des systèmes d'appréciation client, par exemple. Donc, plus ils achètent, plus ils ont de points, plus ils peuvent dépenser, avoir des coupons de 20%, les choses comme ça. Et ça va vous permettre, pourquoi c'est très important d'avoir un taux de rebond vraiment bon, c'est-à-dire que votre client qui va revenir sur votre site va vous coûter vraiment peu cher. Ça va être vraiment minime comparé à un client que vous allez essayer d'acquérir par les différents tunnels de vente comme Facebook, comme Instagram, avec les pubs, ou alors les influenceurs Instagram, ou alors avec des influenceurs YouTube, ou tout simplement les trafics gratuits, comme on vous a précédemment, dans tous les tips qu'on a donnés, nous, c'est notre spécialité, donc de créer des tunnels de vente avec des systèmes .io pour pouvoir optimiser, en fait, notre trafic et que ça soit des systèmes qui soient complètement automatisés et gratuits. Ensuite, là, vous avez marketing, donc là, les campagnes Facebook, les Google, les choses comme ça pour avoir les tracking. Ensuite, donc ici, les discounts, donc tout ce qui est code, vous allez créer des codes pour faire, par exemple, moins 20% pour ceux qui prennent leurs décisions dans les 20 minutes, par exemple, pour faire du scary city, on appelle ça en anglais, c'est vraiment dire aux clients qu'il faut qu'ils se dépêchent parce que le rabais va s'arrêter bientôt et donc il va falloir qu'ils achètent rapidement. Ensuite, ici, vous allez avoir les applications, donc très important qui est tout simplement donc là, vous allez arriver sur le store donc 2 d'applications que vous allez, là, je vais faire une vidéo complète sur ça parce qu'il va falloir vraiment mettre en place les bonnes applications pour les bons, les bons, comment dire, pour bien optimiser votre boutique. Ensuite, là, vous avez par exemple les incontournables au Berlot ou alors vous choisissez Dropify. Moi, je suis plus Dropify, je ne sais pas pourquoi au Berlot, je n'ai pas accroché directement. Après, il y a une petite limite à Dropify qui est de 50 ajouts de produits mais bon, après 50 produits, au début, c'est beaucoup trop. Moi, je vous conseille une vingtaine de produits maximum au tout départ, même dix produits. Essayez de vraiment maximiser les descriptions, les choses comme ça mais on en reviendra plus tard. Ensuite, vous avez donc ici, donc là, ça va être tout ce qui est votre thème Shopify. Donc là, vous allez avoir vos pages, la navigation, le domaine, les préférences. Donc là, on voit, on est sur le thème de base. Donc là, vous cliquez ici, ça va vous envoyer directement sur votre shop et donc là, vous allez pouvoir le customiser. Donc là, vous allez pouvoir changer les logos. Ça, c'est vraiment le basique. Alors là, on voit sur le côté, on a les overlays, les collections, les images, les sliders. Là, vous avez le header donc pour tout ce qui est logo ici, vous allez avoir le footer aussi, pareil, qui est le bas de page, le haut de page pour avoir les logos, les choses comme ça. Donc là, c'est un thème Shopify qui va être simplifié. Vous pouvez, si vous avez, parce que je connais des personnes, eux, qui n'ont pas de thème et qui sont très bons au niveau, qui sont développeurs ou choses comme ça, qui vont tout recréer leur shop leur shop de A à Z. Mais si vous n'avez pas ces compétences, moi, je vous conseille fortement d'acheter un thème. Alors, il y en a plusieurs sur le marché. Je vous en présenterai plusieurs dans une, comment dire, une vidéo, une autre prochaine vidéo de comment on va faire une série. Mais pour moi, c'est très important. Si vous n'avez pas de compétences de tout ça, vous devez prendre un, comment dire, un thème qui soit optimisé. C'est-à-dire que là, vous allez avoir optimisation visuelle, optimisation au niveau des applications intégrées. J'en reparlerai plus tard. Au niveau de tout ce qui est, comment dire, tunnel de vente aussi. Ce que vous allez voir, je vais vous montrer. Il y a des choses qui sont très, très bien faites sur des thèmes payants. OK, c'est un investissement, certes. Il y en a beaucoup qui vont dire, moi, je vais commencer avec un thème non payant. Moi, je vous conseille de vraiment, il y en a énormément qui me disent, on peut commencer de zéro. OK, on peut commencer avec zéro, certes, mais il va falloir vraiment que vous vous accrochez. Vous allez perdre des années, pas des années, mais des semaines et des semaines si vous n'avez pas ces thèmes-là qui convertissent. Moi, je pense que le mieux, c'est quand même d'économiser et d'essayer d'avoir un meilleur budget. 500 euros, moi, je dirais 1 000 euros, c'est vraiment ce qu'il faudrait pour commencer puisque vous avez votre boutique, vous avez les pubs Facebook, les influenceurs, ça dépend après de vos stratégies. Chaque produit a vraiment une différente approche, donc il va falloir les séduire différemment. Vous n'allez pas vendre donc un vêtement de femme avec la même description ou les mêmes pubs que si vous vendez, par exemple, une décoration intérieure à 3 000 euros, par exemple, tout simplement. Ça va être totalement différent de marketing et des stratégies complètement différentes, mais il va falloir que vous mettez en place la stratégie adéquate à votre audience. Donc là, vous avez le blog post pour créer un blog à l'intérieur de votre Shopify qui est vraiment bon pour votre SEO. Donc, Search Engine Optimization, c'est pour que vous soyez ranké sur Google. Là, vous allez avoir vos pages, donc comment vous allez pouvoir avoir votre tunnel de vente, navigation, donc là, ça va être au niveau de votre menu. Là, vous allez avoir les préférences. Là, vous allez avoir vos préférences. Donc là, avec votre métadescription, ça, ça va s'afficher sur Google. Donc, il faut bien prendre en compte que si vous faites ça très bien, il va falloir que vous regardiez sur Internet comment faire un titre et une métadescription qui soient adéquates pour votre SEO. Donc, je vous conseille d'aller voir sur Internet parce que ça, ça va être vraiment important d'avoir un titre. Donc, tout d'abord, votre nom de boutique et ensuite, voir qu'est-ce que un slogan ou voir des mots-clés de votre niche. Ensuite, retrouver ensuite ce mot-clé dans votre description. Il va falloir ensuite vous faire un compte Google Analytics pour mettre votre code ici. Votre Facebook Pixel, on en reviendra, mais qui est très, très important parce que ça va pouvoir. Donc, Facebook, c'est une machine à vendre. C'est en fait, Facebook, le Pixel Facebook, en gros, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement en fait un bébé que vous allez nourrir et qu'au fil du temps, en fait, plus vous allez le nourrir, plus il va grandir et il va prendre de l'âge et il va mûrir, il va mieux comprendre en fait son environnement. Et c'est-à-dire qu'en fait, dès que vous allez pouvoir avoir une question à poser à cet enfant, au tout début et puis après, il va maturer et il va devenir adulte à un moment quand vous allez avoir énormément de ressources et de data à lui donner et en fait, vous allez lui dire bon, le Pixel va me chercher ce genre de client et en fait, le fait de lui donner cet ordre-là, il va prendre dans sa base de données que vous lui avez donnée et il va aller chercher les clients qui sont susceptibles d'acheter votre produit et plus vous allez le nourrir, plus il sera performant parce qu'il aura beaucoup plus de... Donc au début, c'est bien de le nourrir. Donc nous, on a une technique avec le redirecteur qui est vraiment très très bonne parce que ça vous permet de chauffer votre Pixel gratuitement, ça vous permet d'avoir des milliers de personnes qui viennent et qui sont taguées sur votre Pixel pour pouvoir le nourrir. Vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube, il y a la vidéo qui est dessus, donc comment nourrir son Pixel Facebook. et ça, je vous conseille de le faire au tout début, c'est vraiment très très simple de le faire et à mettre en place et ensuite, vous allez vraiment avoir une machine qui va être déjà pré-chauffée. Ensuite, vous avez les réglages, donc là, ça va être tout ce qui est système de paiement, les conditions de vente, donc vous allez avoir les réglages généraux, donc ça, ça va être sur votre, donc ça, c'est là, par exemple, moi je suis au Canada, donc là c'est CAD, mais si vous êtes en Europe, ça va être en euros, ça va être la devise, entre guillemets. Je vous, alors je vais vous faire un petit topo parce que je viens d'avoir un flash. Au tout début, en fait, j'ai commencé à faire un shop directement aux USA. j'ai voulu, je me suis dit, ouais, aux Etats-Unis, c'est énorme, il y a énormément de personnes qui sont susceptibles d'acheter mon produit et en fait, le truc, c'est que si vous ne maîtrisez pas la langue et que, ou alors que vous n'avez pas forcément le budget pour, parce que moi, je n'avais pas le budget pour me prendre un copywriter directement, me faire des belles descriptions avec, en anglais, ou alors carrément, je ne savais pas trop encore gérer ma boutique Shopify. Alors, moi, je vous conseille vraiment de faire dans la langue que vous maîtrisez le plus. Donc, si c'est le français, vous le faites en français. Donc, ensuite, commencez sur le marché français, je pense, le marché francophone, entre guillemets, donc Suisse, Belgique, France, les Dom-Toms, les trucs comme ça, même, vous pouvez marketer et encore, ça va être un peu différent, je disais le Canada, mais pas trop, parce qu'après, au niveau des envois, c'est un peu différent et puis les devises, c'est pareil. Donc, restez sur la zone Europe, je pense, ça serait mieux au tout début. Après, vous pouvez aller, quand vous commencez à maîtriser le business model de dropshipping, je vous conseille de partir sur, donc, sur les Etats-Unis ou sur une autre niche totalement différente. Moi, j'ai un shop qui va se faire en Australie. et donc, ensuite, vous avez, donc, ici, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez les moyens de paiement, donc, moi, ce que je conseille, ça va être Stripe et Paypal. Ensuite, vous avez votre checkout, donc, comment améliorer votre checkout, ici, le shipping, donc, tout ce qui est la livraison, donc, ça, il va falloir bien mettre en place et donc, vous avez, donc, pas mal de, vous avez pas mal de différents, comment dire, notifications, pas notifications, réglages de la localisation de votre shop, les différentes cartes cadeaux, les notifications que vous voulez avoir et que vous voulez envoyer à votre client. ça, ça va être toutes les photos que vous mettez sur votre shop, les différents canaux de vente, donc, qui vont être, par exemple, Facebook, votre page Facebook, ça va être Instagram, Pinterest, tout ça va être mis là. Ensuite, là, c'est les permissions, donc, si vous voulez ajouter quelqu'un, si vous avez un partenariat, par exemple, ça, ça va être tout ce qui est facturation et donc, là, ensuite, les mentions légales de votre site Internet. Donc là, j'ai fait un peu le tour, je vais passer ensuite sur une autre vidéo qui va parler d'un sujet en particulier et donc, on va aller dans l'ordre de création et on va poursuivre cette série. Je vous souhaite une bonne continuation dans les prochaines vidéos et bon courage à vous et bon business.